Donc, moi, je travaille depuis longtemps dans certains projets qui essaye de faciliter la communication dans les humanités à travers le web. Ça fait, disons, depuis 2000 que je me suis investie là-dedans. C'est un travail qui est un peu parallèle à mon travail de philosophe, mais pas entièrement en philosophie. Moi, je m'occupe surtout d'épistémologie. Je pense que l'épistémologie concerne le design de la connaissance, enfin, vraiment la façon ou le format de la connaissance. Et la révolution que nous avons vue, que nous avons eue sous nos yeux, enfin, au moins ma génération, est telle qui appelle à des questions qui sont profondément épistémologiques. comment, disons, redessiner la connaissance, son accès, sa production, son maintien, sa stabilisation, toutes les questions qui sont soulevées dans des réunions de ce type-là. En plus de ça, dernièrement, je suis de plus en plus, disons, énervé par, disons, l'impérialisme de certains réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Donc, je suis très contente de parler dans un colloque européen parce que je pense qu'une façon d'éviter une espèce de fragilisation de notre savoir soit de produire nous-mêmes, enfin, au niveau européen, des réseaux sociaux de la même importance. Je suis très contente dans les petits réseaux qui présentent, qui illustrent, disons, notre colloque aujourd'hui. de voir la présence aussi d'Academia, qui est un projet qui est désormais, disons, développé aux États-Unis, mais qui est parti en Europe, en Angleterre, d'ailleurs, par un collègue philosophe, Richard Price, qui était un philosophe à Oxford. Mais c'était un projet vraiment motivé par une communauté d'universitaires et qui permettait, disons, une espèce de Facebook alternatif à l'université. Disons, si vous voulez, je voulais juste, avant de présenter mes propres projets, vous illustrer ce que je pense que les institutions du savoir vont devenir avec cette petite animation. Aujourd'hui, l'Académie, c'est encore une structure assez centrale et avec une entrée, disons, centrale. J'imagine un futur où l'entrée, ça sera la connexion à Internet et avec un nuage d'institutions de ce type-là, mais qui, pour être, disons, sûres, pour être robustes, doivent venir des projets qui sont très, très différents au niveau institutionnel, au niveau des fonds, au niveau des propriétés et qui permettront, disons, d'avoir des vraies institutions de savoir distribuer. Donc, à partir de ça, une partie de mon travail est vraiment une recherche-action très, très appliquée, dans laquelle je développe des plateformes qui doivent constituer, d'une certaine façon, les briques, les building blocks de cette Académie du futur distribuée. En particulier, certains parmi vous, peut-être, connaissent déjà mon travail qui s'appelle, le site qui s'appelle, la plateforme qui s'appelle Interdiscipline, que je vais vous illustrer. Alors, Interdiscipline, c'est un vieux projet, enfin, ça a commencé en 2000. Du point de vue historique, étant donné que ce logiciel, même si aujourd'hui, on l'a tout refait, avait été développé en 1999, disons, on pourrait le considérer le premier blog qui a été mis en ligne, mais on n'est pas devenu riche, on n'est pas, mais quand même, on est devenu plus riche, disons, culturellement. Donc, est un site pour organiser des conférences virtuelles, qui sont vraiment virtuelles, enfin, ça ne se passe que sur le web, même si parfois, ils ont des liens avec des conférences, des événements qui sont raides. Donc, par exemple, un événement comme celui-là pourrait avoir un équivalent sur Interdiscipline où on continue la conversation qu'on n'a pas pu développer pour des contraintes de temps ici. Alors, vous pouvez y aller juste comme lecteur ou bien en vous enregistrant, en laissant votre e-mail. Maintenant, je me log in seulement pour vous montrer quelques détails. Alors, par exemple, ce jour-ci, il y a une conférence qui est ouverte. Alors, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est juste un problème de fonds, les dernières conférences n'ont été qu'en anglais. Moi, j'avais commencé ce projet avec pas mal de fonds il y a 10 ans. Il y avait une espèce d'optimisme vis-à-vis du web. Et donc, j'étais capable d'organiser des conférences bilingues, au moins, anglais-français. Et étant donné que les modérateurs de ces conférences étaient des personnes bilingues, on acceptait aussi des messages en français parce qu'il y a énormément de gens qui sont capables de lire une autre langue, mais ils ne sont pas capables d'écrire dans une autre langue. Enfin, ils ont des difficultés ou ça les bloc. Donc, on assurait aussi la possibilité d'une traduction, disons, des commentaires dans les deux langues. Et donc, il y avait un aspect, disons, plus international, plus européen. Enfin, on est tous dans des communautés multilingues comme aujourd'hui. Et donc, c'est un aspect très important. Les fonds ont disparu. Et donc, pour l'instant, la langue étant dominante dans les milieux académiques et dans l'anglais, on est un peu obligé à faire les conférences en anglais. Mais on est toujours optimiste. On ne sait jamais peut-être l'Europe un jour. D'ailleurs, ce projet a été développé dans les formats que je vous montre aujourd'hui grâce à des fonds de la Commission européenne dans un projet que j'ai gagné, disons, un grant que j'ai gagné en Europe qui s'appelle Liquid Publication. Et c'était vraiment l'idée de repenser au format du papier scientifique, de l'article scientifique qui existe, comme disait ma collègue tout à l'heure, surtout dans les sciences exactes, mais aussi dans les sciences humaines. Enfin, on a certaines contraintes de format. Et qui est un format qui est très, très, très stable, très traditionnel. En dépit des nouvelles technologies, des grandes transformations, ça reste très stable pour des raisons qui ne sont pas vraiment d'ergonomie de la communication. C'est pour des raisons d'usage de ce format dans toute une série de pratiques institutionnelles, comme par exemple l'évaluation, comme par exemple le poids dans les index de citations, le papier scientifique, le format de l'article scientifique qui est un peu près stable à partir du premier article scientifique publié dans les Proceedings of the Royal Society en 1666. C'est plus ou moins le même. Si vous allez voir sur le web, le premier papier, c'est pareil, title, abstract, keywords, c'est exactement pareil. Et c'est l'unité de mesure de la science, d'une certaine façon. Ça rentre dans les citations indexes et tout ça. Donc, c'est très, très difficile de le transformer en restant, disons, dans ce type d'ordre de discours, disons. Une conférence en ligne est une conférence tout court. Enfin, on invite des relateurs, on invite des discutants. Il y a un public qui suit. D'ailleurs, la conférence que je vous montre aujourd'hui, Global Humanities, est un thème qui pourrait intéresser quelqu'un de vous. Vous êtes très bienvenus à contribuer. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous traduire de l'allemand parce que je ne le parle pas. Vous avez donc, vous cliquez sur le titre d'un papier, d'un article et vous voyez l'abstract, l'introduction, le texte, etc. On peut bien sûr ajouter des images et très facilement aussi des vidéos. Vous cliquez sur le nom de l'auteur et vous avez une description de ce qu'il fait, de ce qu'il a déjà publié ici. Pour revenir à ce que ma collègue tout à l'heure disait, vous avez dans la partie de la page qui est consacrée à la discussion et aux commentaires, vous voyez, vous avez des commentaires qui ont déjà été postés. Ça, c'est une conférence qui vient d'ouvrir. Et voilà, avec les réponses, c'est très facile de les poster. Mais vous avez aussi quelque chose, étant donné que le matériel qu'on publie, c'est un matériel, disons qu'il y a un statut de pré-publication. Au fond, c'est comme des conférences, c'est comme des papiers dans une conférence qui, après, seront publiés dans des proceedings, etc. Mais à ce niveau-là, ce sont des pré-publications. Donc, parfois, à partir d'une conférence, on fait un numéro spécial d'une revue. On a fait un livre que je vais vous montrer, par exemple, sur l'interdisciplinarité à partir d'une autre conférence, mais on l'a édité après. Et donc, pour, disons, ressoudre les questions, justement, d'évaluation qu'on s'est posées tout à l'heure, il y a aussi une possibilité d'écrire une vraie review, un référé du papier. Et ça, c'est nouveau, il n'y avait pas dans les versions passées d'interdiscipline que peut-être Pierre connaissait. Et donc, on a fait une grille assez standard, disons, dans le genre Springer ou Elsevier comme type de... Et les modérateurs, enfin, les organisateurs de la conférence et l'auteur la reçoivent, mais anonymes. Enfin, on est... La personne qui l'a écrite doit être une personne qui est enregistrée dans les sites, mais l'auteur ne voit pas le nom. Donc, si vous voulez, étant donné qu'une conférence virtuelle est une espèce de pré-publication, si une revue après-scientifique est intéressée à une publication ou bien une maison d'édition, on offre aussi tout un paquet, ça veut dire les papiers, les commentaires et déjà des évaluations qui sont... Qui peuvent être anonymes, mais étant donné que les organisateurs savent d'où elles viennent, enfin, s'ils viennent de collègues, enfin, qui sont des personnes qu'on peut considérer des pères, enfin, elles peuvent être prises en considération aussi dans le cadre d'une évaluation pour une publication dans une revue ou dans un livre. Alors, c'est ce qu'on a fait, et c'était une grande partie du travail conceptuel dans le projet de publication liquide. Ça a été de coup, disons, dans toute cette optique de désintégration que je vous ai montré au début avec l'université qui va un morceau. On a fait la même chose avec les papiers scientifiques. On a essayé de casser les papiers scientifiques. Enfin, il y a une unité du papier scientifique qui est parfois trop grande. Enfin, peut-être pour les amateurs de culture, ça va faire peur. Enfin, déjà, les livres maintenant sont trop grands, les papiers sont trop grands. Enfin, on finira à se distribuer juste quelques phrases d'un savoir qui circule sans aucun sens. Je ne sais pas, sûrement. Parfois, dans la publication scientifique, il y a une énorme rédondance des publications qui est due au fait que les papiers sont une unité trop rigide. Enfin, parfois, ça suffirait de, par exemple, dans les publications qui sont de type expérimental, par exemple, ça suffirait, par exemple, de reproduire juste, je ne sais pas, les méthodes ou les résultats sans reproduire tous les papiers. Tandis qu'il y a des papiers qui deviennent comme des monstres cités partout. Enfin, comme juste parce qu'ils contiennent peut-être des conclusions qui sont dépassées, mais qui contiennent, par exemple, un paradigme expérimental ou des résultats qui sont encore intéressants. Donc, on a pensé aussi, en pensant au travail collaboratif, là, par exemple, pour chaque unité, non seulement pour chaque papier, pour chaque unité modulaire, chaque module de papier, vous pouvez assigner des auteurs différents. Donc, vous pouvez avoir, disons, une structure vraiment modulaire, vraiment plus dynamique, plus liquide des auteurs pour chaque unité. Donc, pensez à un travail collaboratif. Vous faites, je ne sais pas, la présentation sur les photos sharing sur Flickr, par exemple. Vous faites un papier sur ça, par exemple, pour le présenter dans une conférence, peut-être dans une conférence virtuelle. Et pour la partie où vous racontez vraiment le processus de collecte de données, vous donnez un crédit en termes d'auteur à toute une série de personnes qui ont collaboré, mais qui peut-être n'ont pas collaboré au projet, à l'architecture conceptuelle du projet ou n'ont pas particulièrement collaboré à vos réflexions sur le sens du projet en général sur les sciences humaines. Donc, en fait, pour distribuer parfois le travail, c'est ce qui est une exigence surtout, peut-être plus dans les sciences, mais aussi dans beaucoup de travail historique, dans beaucoup de travail sociologique, ou là où il y a des données, par exemple. On sait très souvent, les données, on ne les recueille pas tout seul, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cette idée, enfin, d'avoir des blocs de plus en plus autonomes avec un usage, disons, spécifique qui constitue, voilà, une espèce de constellation de fonctions pour la diffusion du savoir, disons, du savoir de recherche, du savoir académique, je ne veux pas dire scientifique, et qui, un jour, constitueront deux minutes, je veux juste, peut-être les briques, comme je disais, d'une université, d'une institution, pas d'une université, assez bon, là, mais d'une institution vraiment, vraiment virtualisée, enfin, et d'une certaine organisation, en ce sens, plus démocratique, parce qu'elle est aussi accessible, accessible vraiment à tout le monde. Je vous rappelle que les colloques interdisciplines, j'en ai eu énormément, vous pouvez voir sur la page archive, avec des pays avec lesquels on n'aurait jamais pu collaborer, avec l'Inde, avec le Pakistan, avec le Brésil, et on n'aurait pas pu avoir les moyens d'inviter les gens, et donc, ça nous a aidé vraiment à construire des communautés interdisciplinaires et internationales. Je vous montre, pour vous prier de noter l'adresse, un nouveau projet sur lequel on débute, qui s'appelle purevaluation.org. Alors, une partie de ma réflexion philosophique et épistémologique, c'est sur les biais et sur les fautes, disons, des systèmes d'évaluation scientifique, qui sont de plus en plus mis en cause et qui ne correspondent pas à une perception de l'évaluation qui est faite par la communauté, par les chercheurs. C'est ce que Pure Evaluation, en deux secondes, veut dire, c'est l'évaluation à un visage humain, enfin. Donc, il y a toute une série de mesures qualitatives qui vont ceux qui vont, disons, être couplées aux mesures quantitatives. Donc, vous avez les deux données ensemble. Ça vous permet aussi de construire votre communauté de peers, par exemple, des communautés qui ont une faible reconnaissance institutionnelle, comme la nôtre, par exemple, Digital Humanities, est encore un thème qui est très présent, mais éparpillé. Il n'y a pas de département de Digital Humanities. Il y en a certains, mais disons, donc, on peut créer des communautés de ce type-là et partager non seulement les articles qu'on peut mettre en ligne, mais aussi les réseaux, enfin. Donc, voilà, tous ces projets, et je m'arrête là, c'est dans l'optique de la petite animation que je vous montrais au début, et multiplier les entités. Ça suffit d'avoir l'accès à Facebook, à Twitter, c'est bien. Facebook et Twitter peuvent fermer demain pour n'importe quelle raison économique, légale, même, etc. Je pense qu'un but de la recherche en Europe soit de multiplier nos Facebook, nos Twitter à nous, enfin, et de leur en donner la possibilité d'atteindre la taille nécessaire pour devenir vraiment des outils de travail, de travail intéressant. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501